Bienvenue dans votre émission, bienvenue dans votre émission, bienvenue dans votre émission, La Réunion, l'élane, La Réunion, l'élane, La Réunion, l'élane. Éducation, on va en reparler, puisque maintenant, dans Cosmo Réunionnais, on reçoit Daniel Amouni. Daniel Amouni, bonsoir. Bonsoir. J'allais dire, c'est la rentrée, vive la rentrée. À chaque rentrée, on a de nouveaux espoirs, donc effectivement, on peut toujours dire vive la rentrée, mais c'est surtout souhaiter une bonne rentrée aux élèves et aux parents qui ne manqueront pas de stressés comme tous les ans. Là, on a beaucoup parlé du bac, en fait, c'est ça que je voulais voir. Alors, le bac, c'est vraiment là le sujet de la rentrée ? De la rentrée, non. De cette saison ? De cette saison ? Alors, ce qui vient de se terminer, ça a été le sujet, parce qu'il y a eu pas mal de soucis avec ce bac qui vient d'être passé. Le sujet de la rentrée... C'est assez drôle, d'ailleurs. Il y a deux ans, on parlait de Supinfo. Oui. C'était le problème. Là, ça a été la grève des enseignants. On ne les craint pour la... Alors, les enseignants ont dit qu'ils allaient continuer leur mouvement de grève, donc on va suivre ça de très près, sachant que, comme la rentrée en métropole, c'est en septembre, donc je ne sais pas si, dès la rentrée, les enseignants de la réunion vont se continuer le mouvement ou si ça va être décalé dans le temps, mais en tout cas, lorsque, à la fin d'année scolaire qui a été mouvementée et chahutée par rapport à la grève des enseignants, ce qui a été ressorti, c'est que les enseignants n'avaient pas l'intention de baisser les bras. Donc, il faut s'attendre peut-être à une rentrée un peu mouvementée, alors peut-être pas forcément les premiers jours, mais... – Enfin, je trouve ça un peu... Je ne vais n'accuser de personne, mais lorsqu'un enfant va voir son résultat du bac, on lui dit que, voilà, pour l'instant, vous l'avez, mais on n'a pas eu tous les résultats, on n'est pas sûr de tout, peut-être que vous ne l'aurez plus. – Alors, pour un enfant, ça peut être qu'un élément, mais si on se met à la place de cet enfant, qui ne sait pas s'il doit aller faire des dossiers, donc il a eu son bac, s'il doit faire des dossiers, je cherche un logement, ce n'est pas un peu perturbant ? – Théoriquement, ce cas de figure ne devrait pas arriver, puisque ce qui a été dit, c'est qu'on prend la meilleure des deux notes entre le contrôle continu et le bac. Donc, théoriquement, on ne devrait pas avoir ce cas de figure. On peut avoir le cas de figure inverse, celui qu'il n'aurait pas eu, et qui, finalement, l'a eu. – Mais on a eu aussi le cas de figure où ils ont donné le bac à des candidats, parce qu'ils ne savaient pas du tout si ça reste un peu… – Ça reste du bricolage. On a eu un ministre qui a voulu… Alors, les parents, bien sûr, dont les enfants ont eu le bac, vont dire qu'il a bien fait. Toujours est-il que cette situation est quand même assez inédite et que c'est la première fois où, quelque part, on change les règles du bac pendant que le bac se déroule, pour pouvoir sortir des résultats coûte que coûte. – Et d'ailleurs, on a sorti des résultats. – On a sorti des résultats coûte que coûte. Mais quand on regarde et quand on entend ce qui se dit, on peut se poser des questions sur la façon dont ça s'est fait. – La crédibilité. – La crédibilité. Bon, là, on va dire qu'on va attendre, puisqu'il semblerait qu'il y a quand même des parents qui ont fait des recours au niveau du tribunal administratif. Donc, on va voir ce qu'il va en ressortir. Mais ce n'est certainement pas une situation idéale pour terminer, je dirais, un cycle et pour pouvoir éventuellement démarrer un nouveau cycle. On est bien d'accord. – Et surtout pour passer à un autre bac. – À un autre bac, oui, tout à fait. Donc, le sujet, effectivement, cette année, qui va revenir aussi, c'est la réforme qui se met en œuvre, qui pose aussi des problèmes, tant en termes d'organisation, en termes de manœuvre scolaire, parce qu'aujourd'hui, il y a des manuels scolaires qui ne sont toujours pas disponibles au niveau des éditeurs. Donc, les enfants de la Réunion, dans un certain nombre d'établissements, vont démarrer sans manuels scolaires puisqu'ils ne sont pas édités. Donc, à partir du moment qu'ils ne sont pas édités, ils sont édités, enfin, ils sont en réimpression pour certains et pas édités pour d'autres. En tout cas, les stocks ont été très largement insuffisants. Les éditeurs, bon, ils n'étaient pas prêts ou alors ils n'ont pas prévu suffisamment parce que c'est une réforme qui ne touche pas qu'à la Réunion. Donc, c'est une réforme nationale. Donc, tous les lycées générales, donc en seconde, première, changent, la plupart des lycées changent de manuels, ce qui, là aussi, pose des problèmes des manuels qui vont se retrouver inutilisés et donc gaspillage à ce niveau-là. Les livres dont ils n'en ont pas besoin ont été imprimés sont là et sont peut-être distribués. Mais les livres dont ils ont besoin pour leur scolarité n'ont pas été soit réimprimés, soit édités et finalement, ils ne l'auront pas. Ils vont les avoir... Au cours de l'année scolaire. Voilà, au mieux en septembre, mais ça peut aller jusqu'à octobre. Tout dépend à quel moment. Là, Daniel, des fois, ils le reçoivent au mois de mars. Parfois, oui. Parfois, oui. Parce que... Bon, après, c'est souvent des retardataires aussi, des retardataires. Mais généralement, les manuels scolaires, au premier trimestre, généralement, la plupart, ils ont en septembre, octobre. D'accord ? Là, ça risque d'être un petit peu plus gênant parce que les livres ne sont pas disponibles. Parce que nous, on est à la Réunion, qui a le transport, qu'il faut prendre en ligne de compte. On n'est pas servis en premier. Il faut se le dire. Les établissements au niveau national sont servis en premier. Mais ça, on ne sait pas pourquoi. Mais c'est comme ça. Et de toute façon, aujourd'hui, les livres ne sont pas disponibles. Donc ça, ça pose problème pour la rentrée. C'est quelque chose que nous avons signalé depuis le mois de mars au rectorat en disant que cette réforme, elle était trop rapide puisque à l'époque, la loi n'était pas encore votée. Les éditeurs n'avaient pas... Les programmes n'étaient pas encore arrêtés. Les éditeurs, donc, ne pouvaient pas sortir les manuels scolaires et les enseignants ne pouvaient pas commander les manuels scolaires. Donc il faut savoir que ça a été fait très tardivement, même pour certains juin, voire juillet, pour avoir la liste des manuels scolaires à commander. Donc du coup, au bout de chaîne, ce sont les enfants qui vont un petit peu trinquer, malheureusement, parce qu'ils n'auront pas maintenant. Et nous, on aurait... C'est pour ça que nous, on avait dénoncé depuis très longtemps. Mais bon, le rectorat nous a fait comprendre que nous avions d'excellents enseignants à la réunion, ce que je ne doute pas, et qu'ils pouvaient travailler sans manuels scolaires. Donc voilà, la balle est dans le camp des enseignants. pour pouvoir faire en sorte que nos élèves puissent avoir une scolarité normale. – Les livres, quels sont les points un peu critiques de cette rentrée scolaire ? – Alors, hormis les manuels scolaires, je disais la réforme en elle-même, puisque le combat continue. Cette réforme, elle n'est pas bonne. Il y a des amendements à apporter. – Quels sont les points qu'il faut aujourd'hui dénoncer dans cette réforme ? – Alors, je pourrais dire un petit peu tout. Mais bon, on ne peut pas dire tout. Il y a des choses qui peuvent être bonnes, mais qui ne vont pas jusqu'au bout. Parce qu'il y a toujours la question des moyens derrière. Par exemple, on met en place un oral pour le bac. Le problème, c'est que comment on prépare les enfants pour cet oral ? Donc, il va y avoir une certaine inégalité entre les élèves qui s'expriment bien naturellement et les élèves qui ne s'expriment pas, qui sont timides, etc., mais qui n'ont pas été formés. Donc, il faut qu'il y ait une formation, une préparation. Alors, bien sûr, les enseignants vont les préparer du mieux qu'ils peuvent, mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas inscrit quelque part dans le programme qui ira, je ne sais pas, moi, une heure ou deux heures par semaine. Voilà. Et c'est quelque chose même que je dirais que ça doit se commencer depuis le collège. C'est-à-dire habituer nos enfants à s'exprimer oralement, donc à être à l'aise, etc. Donc, ça, quelque part, c'est un peu mettre les chardes devant les mecs. Donc, ça, ça pose problème. La deuxième chose, c'est le contrôle continu. En discutant avec les enseignants, ce qu'on craint, c'est qu'on soit pépétuellement en train de faire du contrôle continu et donc les enseignants se posent la question de savoir quand est-ce qu'ils vont faire cours. Voilà. Donc, il y a un certain nombre de choses qui ont besoin d'être mieux expliquées ou tout du moins plus approfondies parce qu'on ne sait pas trop comment ça va se mettre en place. La problématique aussi des spécialités parce que les établissements doivent choisir entre 12 spécialités. Alors, nous, à La Réunion, on a un petit peu plus de chance que sur certains établissements au niveau national. C'est que la plupart des établissements vont proposer entre 7 et 8 spécialités. Le problème, ce n'est pas forcément les mêmes. Donc, se pose la question et je sais qu'il y a des directeurs, enfin, des proviseurs qui s'arrachent les cheveux de savoir si est-ce qu'avec deux élèves ou un élève, on met en place une spécialité dans son établissement. Est-ce qu'il faut avoir 4 élèves, 5 élèves, 6 élèves ? Donc, ça, c'est... En tout cas, à la fin de l'année, ce n'était pas tranché. Donc, ça, ça appartient aux établissements. Ça va dépendre aussi des moyens que le rectorat et donc l'État vont mettre derrière en termes de deux, en termes de profs. Est-ce qu'on va mettre un prof pour aller assurer un cours, une spécialité où il n'y a que deux élèves ? Sachant que, normalement, il est interdit qu'un prof soit dans une classe avec un élève. Oui. Donc, se pose la question de est-ce que, réellement, les élèves ont vraiment le choix entre toutes les spécialités que proposent l'établissement ou alors est-ce qu'on va assister donc peut-être à certaines déceptions d'élèves qui voulont faire telle spécialité qu'ils ne pourront pas le faire ou alors parce que dans son établissement, il n'y a pas... Donc, il est à Saint-Pierre et que l'option est à Saint-Denis. Qu'est-ce que je fais ? Je vais à Saint-Denis. Je fais quoi ? Ou alors, même parfois dans la même commune, c'est dans l'établissement voisin où il y a la spécialité que je veux faire mais je n'ai pas eu de place. Comment je fais ? Donc, tout ça, ça pose problème. Ça pose interrogation parce qu'on a aujourd'hui, encore une fois, une réforme qui se met en place sans qu'il y ait de moyens supplémentaires. C'est toujours la même chose. On a toujours cette impression que l'État se lave un peu les mains. Je ne sais pas si l'État se lave les mains. C'est-à-dire que quelque part, il dit, mettez en place vos trucs, faites vos choix, mettez vos élèves mais il n'y a pas assez de moyens, démerlez-vous. On est aujourd'hui, effectivement, dans une gestion comptable de l'école, c'est-à-dire qu'il faut faire des économies, il faut réduire les dépenses, d'où la suppression d'un certain nombre de postes. Le ministre avait quand même annoncé 2500 suppressions dans le secondaire. Donc, voilà. Donc, effectivement, c'est fait mieux avec moins de moyens ou à moyens égaux. Et donc, du coup, ça ne peut pas fonctionner. Ça ne peut pas fonctionner parce que si vous ne mettez pas suffisamment de moyens parce qu'on dit que les élèves, c'est lui qui prépare, ou tout du moins qui construit son parcours. Mais si on ne lui donne pas les moyens de construire son parcours, eh bien, il va devoir faire des choix par défaut. Et ce n'est pas comme ça qu'on permet à l'élève de réussir son parcours. D'autres points qui ne vous paraissent vraiment pas opportuns dans ce projet de référence ? Alors là, je n'ai pas d'autres qui me viennent à l'esprit. Oui, il y a aussi la question du handicap. Et avec la mise en place ou du moins la généralisation de ce qu'on appelle les piales, donc toute cette grosse histoire un petit peu nébuleuse où on va mutualiser les AESH Alors, je vais juste rappeler c'est quoi le AESH ? AESH, donc ce sont des assistantes scolaires pour les élèves handicapés en fin de compte. Je n'ai plus le terme exact. Assistants d'éducation scolaire handicap. Je crois que c'est un truc comme ça. Donc ce sont les... Les accompagnants. Les accompagnants d'élèves qui bénéficient d'une notification de l'AMDPH et donc qui viennent s'occuper dans la classe d'un élève. Et donc là, jusqu'à présent, les AESH s'occupaient d'un élève. Et là, ils peuvent être amenés à s'occuper de plusieurs élèves dans plusieurs établissements différents. Donc voilà, donc l'AESH va être amené pareil. Donc toujours dans cette gestion de moyens qui est de... Alors même si le rectorat a annoncé le recrutement d'AESH supplémentaire, il n'en demeure pour moi qu'il n'y en a pas suffisamment pour l'ensemble des élèves en situation de handicap et qu'il va falloir donc mutualiser. Donc le mot qui est à la mode dans l'éducation nationale, c'est la mutualisation, mutualisation des moyens. Ce qui veut... Alors qu'un élève en situation de handicap a besoin d'attention, a besoin d'avoir quelqu'un et ça se vérifie qu'il y a quelqu'un qui est un repère. Eh bien, il peut être amené à avoir un AESH aujourd'hui, un autre demain en fonction des besoins. C'est un peu à l'image des spécialités de que ça puisse être. Des idées. C'est à la carte. C'est à la carte. C'est à la carte. Voilà, c'est... Là aussi, je pense que les AESH, je ne sais pas trop comment ils vont faire parce qu'ils vont devoir les faire 12 heures d'établissement, 2 heures dans un autre, 5 heures dans un troisième. Enfin, je caricature, je dois assister très volontairement, mais c'est un simple ça. La mutualisation, ça veut dire que si on n'a pas suffisamment d'heures dans un établissement, eh bien, on va aller le compléter dans un autre établissement. Et du coup, ça peut être perturbant et ça sera certainement perturbant pour les élèves. Aussi bien pour l'assistant. Et pour l'assistant d'éducation et pour l'enseignant et pour les enfants parce que les enfants, eux, ils vont avoir peut-être plusieurs personnes qui vont intervenir dans l'établissement, enfin dans leur classe. Et ça, ce n'est pas forcément une bonne chose pour la réussite des marmailles, d'avoir plusieurs intervenants. On sait déjà que lorsque un professeur est absent et qu'il est remplacé et que parfois, il y a 2 ou 3 remplaçants qui viennent d'une année, c'est perturbant pour les élèves. Donc si c'est perturbant pour les élèves, ça l'est d'autant plus pour les élèves en situation de handicap qui ont besoin, eux, d'une stabilité et d'un repère pour pouvoir se développer, eux aussi. Et voilà. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on va suivre mais qui ne peut pas poser problème. – C'est peut-être un paradoxe de le dire ainsi, mais les années se suivent et les problèmes s'accumulent ? – Les années se suivent et les problèmes s'accumulent. On aurait tendance à dire oui, mais c'est parce qu'on ne s'attaque pas toujours au fond du problème. C'est-à-dire qu'on a successivement des gouvernements, qu'ils soient de gauche, peu importe, mais des ministres qui succèdent et qui, à chaque fois, veulent mettre en place sa loi. Alors là, on avait un ministre qui disait qu'il n'aurait pas de loi à son nom, mais il faut essayer de constater qu'il a fait quand même une loi à son nom. Et donc, on a l'impression que ce qui est important, c'est de laisser son nom dans l'histoire et non pas d'avoir une pérennité d'une action. C'est-à-dire qu'on avait la loi Payon qui était censée... Donc, la refondation de l'école qui devait être déclinée sur 15 ans. Et on a arrivé avec un nouveau gouvernement où on a détricoté ce qui a été fait pour refaire quelque chose d'autre sans avoir évalué ce qui a été fait. Et le problème, il est là. C'est que chacun pense avoir être celui qui a la bonne idée, celui qui sait quoi faire. Et on a aujourd'hui un ministre qui est spécialiste de ça, qui a l'impression qu'il sait tout, qu'il sait tout faire, qu'il a toujours la bonne décision. Mais en fait, on a un ministre qui s'adapte... Celui qui a la recette magique. Qui a la recette magique. Cherchez le mot, effectivement. Mais en fait, on constate qu'on a un ministre qui communique beaucoup, qui caresse les parents dans le sens du poil en disant je vais vous entendre, je vais vous écouter, je vais faire ci, je vais faire ça. Et au final, on constate quoi ? Que les moyens n'y sont pas. Donc tout ça ne fait que masquer, en fin de compte, une diminution de moyens de la part du ministère de l'Éducation nationale d'année en année, depuis des années et des années. Je cite toujours les pays nordiques, mais parce que c'est une réalité. Là-bas, ils ont mis... Ils n'ont pas bougé, je crois qu'ils n'ont toujours pas bougé ou alors très peu. Pendant 15 ans, 20 ans, quel que soit le ministre et quel que soit le gouvernement qui s'est succédé, ils n'ont pas changé d'un yotard le programme. Et on voit le résultat. Ce n'est pas une référence en soi, mais dans les pays nordiques, il y a un élément qu'il faudra prendre en compte. Là-bas, on ferme les prisons parce qu'ils ne sont pas assez remplis. Donc, on les abandonne, on les transforme. Mais en tout cas, les prisons sont de moins en moins nombreuses et les écoles un peu plus. Et j'ai vu aussi récemment des chiffres, des statistiques. la France est le pays où on va le plus à l'école et apparemment on réussit le moins. Oui, parce que là aussi, on est incohérent. On fait des choses toujours pas déjà déconnectées des uns des autres. On fait un coup ici, on ne va pas jusqu'au bout. On a mis en place un réplique solaire, on est revenu en arrière. On doit revoir les programmes, c'est toujours pas revu. Là, le ministre est en train de dire il faut moins de vacances. Sur le fond, il n'a pas tort. Mais tout est déconnecté. Il n'y a pas cette cohérence d'ensemble qui fait que... Tout ne sert pas à l'école, mais sert à leur besoin de réduire la dépense. Ça sert à les besoins de réduire les dépenses. Ça sert aussi les lobbies économiques, surtout parce que la coupure, par exemple, de sept semaines de cours, deux semaines de repos ne repose sur rien. Mais par contre, ça favorise l'économie. Donc il y a beaucoup de questions qu'il faudrait se poser, sauf qu'on ne se les pose pas ou du moins on les pose en termes financiers. Et dès qu'on peut faire des économies, tout est bon. Et aujourd'hui, on arrive aussi quelque part, c'est qu'on est en train de marchandiser l'école et donc on aura une école à deux vitesses où ceux qui auront les moyens d'avoir les meilleurs profs dans les meilleurs établissements, ils s'en sortiront. Et vous aurez ceux qui malheureusement n'auront pas les moyens qui vont se retrouver en difficulté dans des établissements moins cotés, moins équipés, plus difficiles. parce que l'égalité devant le service public est de plus en plus mise à mal par les gouvernements qui se sont succédés et par celui-ci en particulier qui remet en cause beaucoup, beaucoup de choses. Quelle va être la démarche de la FCPE Réunion au cours de cette rentrée et comment sensibiliser, mobiliser ? Alors, notre démarche, d'abord, bien sûr, accompagner les parents dans leur scolarité, les accompagner dans le cadre notamment de ce changement, enfin de la mise en place de cette réforme et donc par rapport aux manières scolaires. Donc ça, on va continuer à le faire. C'est un service qu'on apporte à nos adhérents. C'est aussi les accompagner puisqu'on a mis en place un service qui s'appelle Prof Express pour l'aide aux devoirs pour les enfants. Là aussi, toujours un souci d'égalité. On va juste rappeler, ça s'appelle Prof Express. Prof Express, c'est quoi comme… Prof Express, c'est une plateforme, donc c'est un partenaire de la FCPE qui propose, donc que nous proposons à nos adhérents qui permettent aux enfants des adhérents de la FCPE de pouvoir faire appel à un professeur par le biais d'Internet, par téléphone, pour l'aider à débloquer une situation qu'il n'a pas compris, une leçon, un devoir, donc qui va l'aider. Il y a aussi des ressources pédagogiques, qu'il y a des commercialistes, il y a toute une… Et cette structure va marcher à partir de quand ? Elle marche déjà depuis fin de l'année dernière, donc elle reprend… Alors, tout ce qui est ressources, tout ce qui est ressources pédagogiques, fiches et compagnie, c'est un accès toute l'année. Par contre, tout ce qui est cours avec les profs, ça va être à la rentrée puisque c'est à la rentrée de septembre, donc à partir du 1er septembre, les enseignants seront de retour de vacances puisque en métropole, ils sont toujours en vacances. Oui, ils sont toujours en vacances. La question aujourd'hui, c'est par rapport à ce soutien scolaire, comment vous voyez son développement ? Chez nous ? À la Réunion, déjà. À la Réunion ? Aujourd'hui, il y a beaucoup d'organismes privés, notamment, qui interviennent sur le secteur sauf que ça a un coût souvent très important puisque derrière, on joue sur la défiscalisation des heures, etc. Donc, ça coûte entre 10, 15, parfois 20 euros de l'heure. Il faut tant d'heures par mois, donc ça a un certain coût. Donc, nous, on est là, encore une fois, pour aider les parents et notamment les plus défavorisés. Donc, chez nous, c'est 16 euros pour l'année. Donc, c'est un service qu'on apporte. C'est gratuit, en fait, pour nos adhérents puisque l'adhésion est à 16 euros et c'est gratuit. Et donc, il y a besoin... En fin de compte, nous, on se bat pour l'égalité. On se bat pour que l'école soit... permet à chaque enfant de réussir. Mais on constate aussi qu'il y a des équilibres, qu'il y a des inégalités et donc, par les services que nous apportons à nos adhérents, nous essayons de combler ce déséquilibre tout en continuant le combat pour que l'école redevienne égalitaire pour tous les enfants. Donc, il y a deux volets. Il y a le combat et les combats qu'on va continuer à mener comme on le fait tous les ans. Il y a des sujets, parfois des sujets terre à terre comme les toilettes, par exemple. On reviendra là-dessus et je vous inviterai pour une émission spécialement là-dessus. On verra un petit peu qu'est-ce qu'il y a dans cette structure que vous proposez et comment ça peut aider justement pour nous, on peut les informer et communiquer pour ceux qui en ont besoin. Donc, on fera le point là-dessus à l'occasion. Avec plaisir. Je reviens donc sur la rentrée. Il nous reste cinq minutes. La question revient sur, malheureusement, à chaque rentrée, on vous le pose. La rentrée sera sociale. Que va faire les syndicats de parents d'élèves ? Que feront les profs ? Les profs et parents d'élèves seront-ils ensemble dans le mouvement qui s'annonce en septembre contre le gouvernement ? Alors, bien sûr, on doit aussi attendre un petit peu pour voir comment ça va se passer. Mais il est clair que, comme je disais tout à l'heure, que le combat contre la réforme n'est pas terminé. Donc, forcément, on va continuer à mobiliser, à informer les parents, à monter au créneau. Sur certains sujets, forcément, que l'on saura avec les enseignants, encore une fois, tout dépend aussi de la façon dont cela va être mené. Nous, on est là pour défendre les parents dans l'intérêt de nos enfants. Donc, ce qu'on va regarder nous d'abord, c'est est-ce que c'est dans l'intérêt de nos enfants de mener telle ou telle action ? Mais en tout cas, il n'est pas question que nos enfants se retrouvent, encore une fois, pris en otage, quelque part, même si je n'aime pas trop le mot, mais je n'ai pas d'autres mots pour l'instant. nos enfants doivent pouvoir continuer leur scolarité de manière la plus normale possible, de la manière la plus sereine possible et qui puissent s'épanouir dans leurs études. Et je dirais les problèmes d'adultes ne doivent pas interférer là-dessus. Et donc, notre action, elle est toujours guidée d'abord, avant tout, par rapport à l'intérêt de l'enfant. Et donc, en ce sens, s'il y a des combats à mener, on les mènera, comme je disais. Il n'y a pas que la réforme, je disais, il y a des problèmes des toilettes, de restauration, il y a plein de sujets, malheureusement, qui sont sur la table. Il n'est pas normal, par exemple, que dans cet établissement, les toilettes soient fermées. Ou qu'il n'y en ait que deux pour 300 ou 400 élèves. – D'ailleurs, vous allez devoir intervenir à un moment ou à un autre. Et là, on sort du contexte, on va rentrer dans le contexte préélectoral. Le personnel communal à la disposition des écoles aujourd'hui, c'est bien sûr réduction comme peau de chagrin. Et là aussi, il va falloir à un moment donné que vous essayiez de faire du poids sur la table. – Nous, en tout cas, on l'a toujours dit depuis plusieurs années, et notamment lorsqu'il y a eu la problématique des ADSEM, c'est que l'éducation pour nous est un investissement et que c'est l'avenir, nos enfants, c'est l'avenir. Et que si on met les moyens dès le plus jeune âge, c'est effectivement des prisons qui vont peut-être se fermer parce qu'il y a moins de délinquance. Donc ça a un coût, mais ce coût, c'est un investissement plus qu'un coût sur l'avenir. Et donc, bien sûr que nous, on va aussi observer qui va se passer au niveau des élections et municipales. – Vous allez essayer de dire aux élus qu'aujourd'hui, il faudrait du personnel formé qui reste là et donc pas qui soit fluctuant en fonction des élections et de leurs amitiés politiques ? – Nous l'avons toujours dit et nous le redirons. Il faut du personnel formé. D'ADSEM, ça ne s'improvise pas. Ils doivent être formés, ils doivent être pérennes et il faut arrêter sur ces postes-là en tout cas les fameux contrats aidés. Les contrats aidés, il faut les mettre dans d'autres secteurs. Mais dans l'école, on doit avoir des postes pérennes avec du personnel formé, qualifié, pour éviter certains dérapages qu'il y a pu avoir dans certains établissements. – Et ce cadre électoral ne va pas vous faciliter la tâche, d'autant que la plupart des maires ont préparé leur bas de laine pour embaucher pendant cette période électorale et beaucoup vont se retrouver dans les écoles. – Oui, on va suivre, on va voir ce que nous, on peut apporter comme réflexion parce que nous essaierons d'interpeller les candidats aux élections et ceux qui voulront bien nous répondre ou en tout cas nous recevoir pour en discuter. Nous, on est prêts à venir discuter avec les candidats, pas seulement les maires en place mais tous les candidats pour discuter de la partie éducation de leur programme. – Le président de la FCPE va aller, va demander un rendez-vous au président des maires de la Réunion ? – Je ne sais pas si ça va être au président des maires de la Réunion mais non, parce que généralement on interpelle plutôt les maires directement. Mais comme on est en période électorale, on ne va pas interpeller que les maires. Donc on peut effectivement rencontrer le président des maires, pourquoi pas ? Mais on va surtout essayer de rencontrer les maires en place mais tous les candidats connus ou qui seront connus à un moment donné pour essayer de discuter éducation dans les communes. – Vous ferez un cahier des charges ? – Généralement, on essaye d'envoyer une sorte de questionnaire sur les préoccupations de la FCPE. Alors bien sûr, il y a des documents qui sont établis au niveau de la fédération mais nous, bien sûr, on les adapte au contexte local parce qu'on a nos propres questions, nos propres interrogations par rapport à l'école à la Réunion et on essaye bien évidemment de… Voilà, la difficulté c'est de pouvoir avoir accès à tous les candidats. En 2014, on avait envoyé un certain nombre mais on n'a pas eu de retour. – On aura l'occasion sans doute de revenir là-dessus. On a déjà dépassé le temps qui nous est appartie. On reviendra là-dessus, on verra un petit peu aussi ce que les parents demandent, ce que les syndicats également demandent pour les travailleurs municipaux. Donc on aura l'occasion tout au long de ces trois à quatre mois à venir d'aborder la question au service public au sein des collectivités. Merci. – Merci. – Je crois donc que vous êtes le président de la FCPE section Réunion. – Tout à fait. – On aura l'occasion donc de voir les autres éléments de cette rentrée. Merci à vous. – Merci. – Merci à vous de nous avoir suivis. Encore une fois, un clin d'œil. On attend que de vous, de votre soutien et une générosité. N'oubliez pas, Télé Créole a aussi besoin de vous. Merci à vous. Je vous dis à demain. – Bienvenue dans votre émission. Bienvenue dans votre émission. Bienvenue dans votre émission. La Réunion, les lades. La Réunion, les lades. La Réunion, les lades. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501